Et bonjour YouTube, suite de nos aventures sur Horizon Forbidden West, nous reprenons et comme je l'avais suggéré, comme je l'avais potentiellement mis en avant fin du précédent épisode, je suis parti farmer un tout petit peu suite à nos derniers épisodes ensemble. Je me suis un tout petit peu occupé de farmer, j'ai fait essentiellement, alors j'ai tenté les griffes de feu, j'ai fait les gueules d'orage, j'ai fait des ravageurs suprêmes, j'ai pas fait de rampant cela dit, j'ai fait quand même pas mal de petits farms, Massacre Epine un peu aussi mais j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai fait un oiseau tempête aussi, alors le truc c'est que l'oiseau tempête j'ai fait en sorte de tomber sur le suprême étant donné que j'avais besoin du canon cyclonique mais aussi du coeur de l'oiseau tempête suprême. Alors j'ai fait tomber le canon cyclonique mais impossible de le trouver, donc en fait là je suis dans une situation où il me manque un canon cyclonique pour faire une upgrade mais pour plus tard j'ai déjà le coeur suprême. Alors attendez que je vous montre à peu près où on en est. Fléau du soleil, ouais non. Bon alors j'ai pas refarmé les vulpivoles et c'est dommage parce que du coup j'aurais pu m'attaquer au lance-câble, il aurait fallu que j'ai deux nerfs primaires de vulpivoles et il m'aurait fallu aussi un circulateur de griffes de gel. Alors je vais faire une petite parenthèse par rapport aux griffes de feu que j'ai essayé de farmer et je n'avais jamais le tissu de poche. Pour avoir le tissu de poche sur les griffes de feu ou même sur les griffes de gel, il faut que la poche au niveau du ventre de la bestiole soit intacte quand elle tombe. Le problème c'est que autant griffes de gel ça se fait parce qu'ils sont pas trop sac à PV étant donné leur niveau, mais les griffes de feu c'est des putains de tanks. Donc généralement plus je tombe sur des suprêmes, autant vous dire que si je devais y aller avec de la munition basique pour lui enlever petit à petit de la vie, en sachant la vie que lui il m'enlève quand il me tape. Et voilà, la galère que c'est avec de la munition standard pour le DPS, c'est juste infâme. Et du coup, même en essayant d'arnaquer, en lui balançant des trucs explosifs juste au niveau du cul etc, généralement il y a un mauvais move et bam ça explose. Enfin voilà, j'ai bataillé hier, je crois qu'à un moment donné il y a un griffes de feu, j'ai passé une demi-heure pour vraiment essayer de choper ce putain de tissu de poche. Et bon au final ça aboutit sur un échec, enfin j'ai pété un câble, mais voilà. Et en fait pour améliorer l'armure, il me manque juste un canon cyclonique. Et je crois que par contre derrière, pour l'upgrade d'après, il me faudra un tissu de poche de griffes de feu. Donc c'est ça qui va me bloquer en fait, malheureusement. Donc là il me faut un cœur de... Voilà, encore un tissu de poche de griffes de feu, un cœur de frappe défense suprême. C'est dommage parce qu'en fait on... Bon en fait il me faudrait trois nerfs primaires de vulpivoles. Et il me faudrait... Oh là là, il me faudrait encore du tissu de poche de griffes de feu, c'est n'importe quoi. Mais... Mais ouais, en fait il me manque juste un petit canon cyclonique. Et en vrai ça se chope. Là on pourrait vite falloir s'en choper un et comme ça on améliore l'armure encore d'un niveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que je sais, je vous ai promis du scénario, mais un petit oiseau tempête là, vite fait. Vite fait. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai des munitions. On se fait un petit oiseau tempête là. On sait où il est. Faut juste pas qu'on se tape un suprême. Et merde. C'est un drame. On va se faire un petit oiseau tempête. Avant d'aller rendre l'autorisation Omega. Allez, parce que du coup là ouais, c'est vraiment pour upgrade encore l'armure. Pour être un peu moins une chips. Donc l'idée me plaît. En vrai, on aurait pu faire ça plus tard. Mais euh... Bah ouais, hier j'ai fait ma petite session phare, mais euh... En fait c'est cette histoire de tissu de poche de griffes de feu là qui m'a rendu fou. Mais je trouve ça quand même bizarre que les griffes de feu, on puisse pas les trouver à moins haut niveau en fait. C'est un peu frustrant. Alors j'ai même envisagé d'activer l'option Easy Loot qui permet de récolter plus facilement. Mais en fait l'option Easy Loot, donc butin facile, elle ne se vaut que pour looter finalement les composants qui sont encore sur la bestiole quand elle tombe. Mais euh... Moi ça, ça m'intéresse pas en fait. Pour la plupart de ce que j'ai à faire, bon évidemment pour le canon cyclonique de l'oiseau tempête ça serait plus simple. C'est quasiment comme s'il veillait sur une ville fantôme. Mais euh... Pour beaucoup de formes que j'ai à faire, ça me sert à rien. Donc, voilà. Bon ça va aller vite. En plus c'est un normal hein. Ouais c'est un normal, ça va aller vite. Comme ça on upgrade l'armure. En vrai, je vous le dis, je sais pas si je mets try-yard plus que ça. Faut vraiment améliorer tout ce que je vais améliorer. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon parce que bon, on a fait du ferme ensemble. On a fait du ferme ensemble. J'ai fait du ferme en off. Et quand je vois la galère que ça a été de... de choper des trucs et amène des trucs que j'ai même pas réussi à choper. Je suis pas... Je suis pas forcément méga chaud persévéré à ce moment-là. Je suis pas encore mieux. Bon par contre, c'est le canon cyclone qui tombe. Je vais le faire plus d'eau, je dis ça. J'attends pas. Donc par contre, ce serait bien qu'il arrête de... Voilà. On peut pas être fait. Où ? Où ? Où ? Oh putain. Alors, il est tombé, mais on sait pas où. Il faut que je le trouve. Là. Là. On l'a. C'est une merde. Allez, on le défonce. Pour plus. Encore ! Non, mais c'est abusé ! Ça suffit, en fait. Mais... D'accord. D'accord. Voilà, comme je vous ai dit, c'était rapide. Bon, du coup, maintenant, voilà, c'est bon. Je peux faire mon upgrade d'armure, c'est cool. Bon, pour le reste, ça stagne un peu. Bon, c'est dommage. J'aurais dû penser à l'upgrade du lance-câble. Pour l'instant... Bon, c'est vrai que les lance-câbles, dans tous les cas, je m'en sers pas souvent. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est que... Je vais laisser pisser... Je vais partir du principe que je joue pas lance-câble. Et on va garder ça. Comme ça, si vraiment, on doit détacher les trucs... Mais bon, même dans tous les cas, pour détacher, globalement, je peux utiliser ça. Ouais, donc, on va mettre un lance-câble qu'on avait avant. On sait jamais. J'ai envie de vous dire... Même Vanilla... Même Vanilla... Eh bien, je pense qu'on peut l'équiper. Putain, c'est quand même con, le chance de fragilisation instantanée, là. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Je ferais peut-être un tryhard de farm un tout petit peu en off pour choper juste ce qu'il me faut pour le... La première, voire la deuxième upgrade. On verra. Je vais juste crafter vite fait. En plus, je suis con, parce que je crois que des tissus de poche de griffes de feu, on en a dépensé. Voilà. Et en plus, on a débloqué les deux tissus. Voilà. Et là, il manque juste un tissu de poche de griffes de feu. Et le pire, le pire, c'est que si je le débloque, derrière d'office, j'ai ça. Et ça, ça rend fou quand même. Il me faut juste un tissu de poche de griffes de feu et en fait, j'ai l'armure à fond. Et on aurait là les bonus. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste quand même. Munition. Je verrai. Je verrai si je ne refais pas un petit peu de off. Tout dépend où on en est, parce que là, on vient à peine de commencer une session. Donc, il y a un monde où on avance beaucoup aujourd'hui et on va être bloqué dans ce scénario et je ne pourrai rien faire d'autre. On va voir. Ça m'étonnerait qu'on finisse le jeu aujourd'hui. Non, par contre, un truc que je peux faire, c'est ça. Non. Par contre, c'est les tissus. Peut-être que je peux mettre quelque chose de mieux sur cette armure. Les dégâts de mêlée, ça a l'air pas mal. Bon, ça, c'est pour augmenter la défense. Parce que je suppose que c'est des tissus un peu uniques. Défense contre tous les types de dégâts, mais c'est insane. Bah, vas-y. Accroît le niveau du bonus passif, coup critique plus, qui vous permet d'infliger davantage de dégâts avec des coups critiques. On va peut-être laisser ça. On va peut-être voir si je n'arrive pas à trouver des tissus d'armure légendaires. Parce que finalement, c'est que des tissus un peu nul tiers. Ils sont rares, quoi. Parce que je trouve ça assez étrange, qu'ils me filent des tissus rares, alors que c'est une armure légendaire. Ouais, non, on va laisser, on va laisser ça. On va laisser ça. Oui, donc par contre, effectivement, avec cette armure, je suis très sensible au plasma. Non, parce que je crois que hier, quand j'ai joué en off, il y a un moment donné, il y a un massacre épine suprême qui m'a fait un petit kamameha dans la gueule. Et j'étais full life, et genre, il m'a OS, et je disais, mais what the fuck ? Et donc, oui, là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, mais voilà. Bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Attendez, il me faut de la boue explosive, que j'en ai plus. Comment ça ? Est-ce qu'ils m'ont ramené des trucs ? Non. C'est vrai que depuis le temps, là, tout se forme des builds que je fais. J'en ai niqué de la ressource. Ah oui, effectivement, la boue explosive, j'en ai plus tant que ça. Bon, du coup, on va rendre Omega à Gaïa. C'est parti, enfin. Enfin, je tiens mes promesses. Elle veut me parler, en plus. Alloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien ? Même avec l'autorisation de grade Omega, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénithes. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Sobeck, qui disposeraient du grade Omega ? Ça prendrait quoi ? Deux fois moins ? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiencies synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Val, je crois qu'on va avoir besoin de bêta à Gémeaux. Tu... Tu crois que tu peux la convaincre ? Euh... Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche ? Nos générateurs d'impulsion ? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant qu'Erend arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. Aloï, tu devrais descendre ici. Bêta est dans un sale état. D'accord. Ce qui explique pourquoi la dernière fois la porte a été fermée. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Oh, je suis pas pressé d'aller la voir. Oui. Mais non. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Bêta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante. On a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et si... Et s'ils me reprennent ? À nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai... pour toujours. La seule façon d'éliminer le risque qu'ils te reprennent est d'arrêter les Zéniths pour de bon. Et pour ça, justement, on doit récupérer Éphaïstos. Les Zéniths sont une menace pour tout le monde, Bêta, pas seulement toi. Trouve le courage d'agir. C'est facile à dire pour toi. Tu n'as aucune idée de ce dont ils sont capables. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Bêta. Laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas ? T'as raison. Je ne comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors, pourquoi tu n'as pas la force de faire ce qui doit être fait, comme le ferait Élisabeth ? Tu crois que je n'y ai jamais réfléchi ? Je ne sais pas quelle partie d'Élisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée, isolée, tout comme moi. Alors où est la différence ? C'est quoi mon problème ? Bêta, tu n'as aucun problème. Bêta, regarde, ce n'est pas une partie d'Élisabeth. La différence, c'est lui. Rost, il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimée à sa façon. Ça suffisait. C'était comment ? C'était comme... Comme une force qui a toujours été en moi. Et qu'il est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner. Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. C'est vrai. Une fois qu'on aura gagné, je serai sauvée. Mais tu dois me promettre une chose. Oui. Bien sûr. Si ça tourne mal, si les élites nous trouvent, je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends ? D'accord. Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible. Je serai prête quand nécessaire. Promis. A l'aide. A l'aide. A une quête annexe. A l'aide. Tu viens me parler et je demanderai aux autres de faire les préparatifs finaux pour la mission. Oh. C'est une quête d'Alva en plus. Bon. On va parler à tout le monde. Érend. Érend. Je voulais voir comment tu allais avant de partir pour les Gémeaux. Tu préfères pas plutôt qu'on parle un peu de toi ? Ce qui s'est passé entre toi et Beta avait l'air... intense. Mais bon, je te juge pas. La forge sait que mes disputes avec Ersa étaient pas toujours roses. Ça va aller beaucoup mieux, désormais. Ravi de l'entendre. Quand on aura récupéré Héphaïstos, on ira affronter les Zénithes. Alors, plus besoin de lire. C'était pas si mal, au final. Et puis, en parcourant toutes ces données, je crois que j'ai compris un truc. Les soldats, là, ceux qui ont affronté les machines pharaohs pour pouvoir bâtir Gaïa, ils menaient une guerre qu'ils pouvaient pas gagner. Peu importe les armes qu'ils avaient. Je pense que la plupart d'entre eux le savaient qu'ils en aient parlé ou pas. Mais ils ont rien lâché. Ils ont gagné du temps pour que les têtes d'œufs puissent sauver le futur. Notre futur. Si je peux faire la même chose pour toi, alors ma vie n'aura pas été vaine. Merci, Eren. C'est... très rassurant. Allez, ça va. Tu vas me faire pleurer. Quelqu'un a déjà goûté la bière que tu as apportée ? Zo ne supporte pas l'odeur. Pour Alva, je pense pas qu'elle sache vraiment ce que faire une pause veut dire. Et je vais pas tenter Varle en lui proposant après ce qui s'est passé pendant la fête à Méridion. Mais Ecotalo, alors ? Ah, ça, c'est un homme qui sait comment boire. On a vidé la moitié d'un fût. Et on a bien causé. Enfin, je crois. Je m'en vais. Pareil. J'ai un rencard avec un creuset à préparer. Aloy. Est-ce que tout va bien entre toi et Beta ? On dirait que vous avez eu... une discussion agitée. On avait pas mal de choses à se dire. Ça veut dire qu'elle vient avec nous aux Gémeaux ? Tout à fait. J'espère que tu es fin prêt à apprivoiser l'IA la plus têtue du monde. C'est pour ça qu'on fait tout ça, il me semble. Éphaïstos ne va pas se laisser faire. Éphaïstos n'est qu'un programme qui a perdu la tête. C'est pour notre survie que nous nous battons. Je peux toujours invoquer la déesse, si t'as peur. Très drôle. Est-ce que tu as d'autres choses à me raconter avant de partir ? Pas vraiment. Mais j'ai pris une décision. Ah ? Quand on aura rassemblé Gaïa, je veux retourner chez les Nora pour tout leur dire. Et tu crois qu'ils vont t'écouter ? J'espère avec le temps. Si quelqu'un peut les raisonner, c'est bien toi. Offrais quoi Zoé, toi, si tu retournes dans l'étreinte ? J'espère qu'elle me suivra, au moins pour un temps. Et puis j'irai avec elle à Mélopée. Elle voudra sans doute parler de tout ça à son peuple. On trouvera un moyen. J'en suis sûre. Comment tu crois qu'ils se sentent, les autres ? Anxieux, mais bien prêt. J'ai entendu Kotalo demander l'aide d'Alva pour les générateurs. Et je sais qu'il lui apprend quelques techniques de combat, juste au cas où. J'espère que c'est superflu. Comme je l'ai dit, c'est au cas où. J'espère qu'activer ces générateurs d'impulsion suffira à distraire les zénithes. Ça marchera. Il le faut. Toujours aussi optimiste. Non, juste têtu. C'est une qualité qu'il vaut mieux avoir quand on te fréquente. Ouais, c'est ça. Tu avais raison, tu sais. au sujet de Rost et de mes souvenirs. Je croyais que parce qu'il essayait de faire de moi une aura, il m'empêchait d'être moi-même. Mais en fait, il m'a tout donné. Je ne m'en rendais pas compte. C'était un homme bon. Il t'a bien élevé. Je suis heureuse que tu m'accompagnes. T'es sûre de ne pas devoir encore fuir quelque part toute seule ? Plus maintenant. Ça, ça dépend de ce que me demande Alva. Bon, on va parler à Zo, on va parler à Kotalo, on parlera à Alva au dernier moment. Et on va voir, du coup, si on ne fait pas la quête d'Alva avant. On va aller chercher Hephaïstos. Tu valides le plan ? J'ai l'emplacement du creuset qui m'a été assigné. Très bien. Il paraît que Beta et toi, vous avez parlé. Je vois que les nouvelles vont vite. Ce n'était pas une discussion très calme. Il y a certaines choses qu'on devait se dire. Bonne récolte à ceux qui retirent les mauvaises herbes entre eux, comme disent les Hutarou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ? On va devoir faire la guerre. Et je m'étais promis que je n'y reviendrai jamais après les Raids de Rouge. Mais, lorsque je parcours tes données, tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux découvrir au sujet de notre passé, ça me fait réaliser combien ont dû donner leur vie pour que les nôtres puissent fleurir. Nous battre pour ce cadeau, c'est notre devoir. Si nous échons, tout ça aura été vain. Heureusement, tu n'es pas seule. Pendant un moment, j'ai cru en tant de varles. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je dois y aller. Dès que tu seras prête à partir pour les Gémeaux, tu le sauras tout de suite. Alors, c'est marrant parce que toutes ces petites conversations, ça fait vraiment penser à, ouais, on va faire la quête finale. Mais, en vrai, je ne pense pas. Je pense que là, on va se rapprocher du pan final scénaristique principal. Mais, étant donné que là, le jeu nous donne encore, par exemple, avec Alva, de la quête secondaire et qu'on a encore pas mal de quêtes secondaires à valider du fait qu'on ne s'est pas encore volé. Et là-dessus, j'y reviendrai à la fin du let's play par rapport à ça parce que je trouve ça limite un peu honteux. Mais bon, bref. En fait, là, je pense qu'on va amorcer un truc et que derrière, effectivement, le scénario, ça sera vraiment l'étape finale ou quasi. Mais là, en l'état actuel, ce n'est pas du tout la fin. Pas de panique. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, je pense. Alloy, tu vas bien ? J'ai eu un petit souci avec Beta, mais ça va mieux maintenant. Ah, oui, je ne suis pas très étonné. Ah bon ? Pourquoi ? J'ai connu un guerrier qui a découvert sur le tard qu'il avait un frère. Et il a eu beaucoup de mal à faire face. Et il s'en est remis ? À la longue. Mais les deux frères avaient déjà failli s'entretuer au cours d'un combat singulier. Ah, au moins, on a évité ça. Tu te sens prêt à mettre en œuvre ton entraînement ? Je suis Ténac. Je suis toujours prêt. Tu t'inquiètes pour la prochaine mission ? Si je vis, ce sera en vainqueur. Si je meurs, ce sera au combat. Ce qui compte, c'est que tu atteignes ton objectif. Je ferai de mon mieux. Je parie que les gens se posent tout un tas de questions sur ton nouveau bras. C'est surtout notre chère amie Gwen plus que les autres. Elle avait très envie de le démonter pour voir comment ça marche. Je lui ai transmis les données dont je me suis servi. Du coup, je croise les doigts pour que ça l'occupe suffisamment. T'es optimiste. Je dois aller me préparer. J'attends ton appel. Je viens de penser à un truc. J'ai complètement zappé d'aller voir le vieux à Las Vegas pour lui donner les dernières reliques. Étant donné qu'on les a toutes faites, il y a une récompense à la clé. On va parler à Alva. En fonction de ce qu'elle me demande, on va peut-être s'occuper de sa quête et je passerai peut-être par Las Vegas pour rendre toutes les reliques. Je compte m'en zapper. ces données sont issues d'une arme de destruction massive ou d'un jeu. Parfait. Je ne t'interromps pas, j'espère ? Pas du tout. J'étudie les schémas des générateurs d'impulsion. Ceux qu'ont construit Gaïa et Beta. Leur conception est remarquable. Di, tout va bien ? J'ai eu l'impression qu'il y avait un souci avec Beta et la mission. Ce n'est plus le cas. On avait juste besoin de se parler. Parvenir à se comprendre, c'est accepter la vérité. Oh. Et... Si tu as un moment, j'aurai besoin de ton aide pour quelque chose. D'autres données intéressantes ? Il n'y a que ça. J'ai tellement de choses à étudier. Des années de travail. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'Odyssée. Nous savions que les ancêtres étaient allés sur la lune. En fait, on supposait que certains s'y étaient installés. Mais Sirius est beaucoup plus éloigné et dire que nous pensions que traverser l'océan serait un exploit insurmontable. Tous ces calculs qu'il a fallu pour voyager dans l'espace, j'ai la tête qui tourne quand j'y pense. Et pourtant, les Coen sont plutôt en avance sur les autres tribus dans ce domaine. D'où je viens ? Les gens pensaient que les étoiles étaient des étincelles d'un brasier allumé par la déesse pour nous guider dans la nuit. Tu as déjà parlé à Zo ? Un petit peu. Mais je l'ai entendue chanter avec Varl il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'ils ne m'ont pas vue. Zo semblait si libre quand elle l'a fait. Un peu comme si toutes ses émotions prenaient leur envol en chanson. Et ça semblait la rendre heureuse. Je me suis sentie si bête et nerveuse en comparaison. Tu devrais lui demander de t'en dire plus sur la musique ou ta roue. Peut-être. Si tu as besoin de quelque chose avant de retourner vers les creusets. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Gaïa a expliqué ton plan en détail. Venant d'une IA aussi perfectionnée, je n'en attendais pas moins. J'ai même reçu des conseils très... euh... euh... succincts sur le combat de la part de Kotalo. Tu sais, au cas où les Zéniths arriveraient... Quel genre de conseils ? Il... euh... Il m'a dit de fuir. C'est ça. On rétablira l'équilibre un jour. Ça doit faire bizarre de se dire que des ancêtres que ta tribu vénère sont encore bel et bien vivants. Sur Terre en plus, avec nous. Mais oui. Une partie de moi a envie de savoir qui d'autre est avec eux à part Éric Visseur. Peut-être... Nikita Arande. Nous l'appelons l'étincelle. Selon l'héritage, elle a fourni une énergie illimitée aux anciens. Ou... Song Zhao, qu'on appelle la guérisseuse. On dit qu'elle aurait trouvé de nouvelles façons pour prolonger la vie des ancêtres. Mais... ma curiosité s'estompe quand je pense aux différences entre notre vision d'Éric Visseur et la réalité que toi, tu as constaté. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Tu as dit que tu avais besoin d'aide pour quelque chose ? Oui. Euh... Alors, quand je parcourais en long et en large les données de la serre, j'ai trouvé des références à un système de l'ancien monde dans le Grand Delta. Il s'appelle Léviathan. Mon peuple l'a découvert il y a des décennies. Il s'agit d'un vaste réseau de vannes et d'un labyrinthe de tunnels souterrains. L'héritage a révélé que les anciens l'utilisaient pour contrôler les inondations. Mais nous, nous n'y sommes jamais arrivés. Tout a l'air désactivé. Mais les données de la serre mentionnent le centre de recherche dans lequel Léviathan a été créé. C'est à San Francisco. Un autre bâtiment de pharaoh ? Non. Léviathan était un projet d'Eline Sasaki. Une autre ancêtre. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'héritage. Si on arrive à mettre la main sur ces données, on pourra peut-être réparer le système dans le Grand Delta. Chaque année, ma sœur est terrifiée au début de la longue averse. Avec Léviathan, elle n'aurait plus rien à craindre. D'accord. Et dans quelle zone de San Francisco se trouve ce centre ? C'est le problème. Les données ne l'indiquent pas précisément. Cela dit, l'un de nos devins est allé explorer les ruines. Il le sait peut-être. Tu viens avec moi ? J'ai bien peur qu'au vu de l'emplacement de ce bâtiment, tu es bien meilleure que moi pour combattre les machines. Bien sûr. Je te préviens dès que je suis à vive terre. Merci, Aloy. Je dois partir. Bon, on va faire ça. C'est le fameux bâtiment auquel on ne pouvait pas accéder en fait. Mais je suis très chaud. Après, j'espère juste que ce n'est pas bloqué parce que je ne peux pas voler. je te préviens dès que j'arrive à vive terre. On va trouver ces données. Je te remercie. De toute façon, à vive terre, il me manque deux choses. Il me manque ça, plus l'île à la con, accessible seulement si on vole, je suppose. Mais... Ouais, ouais, ouais. Je pense... En vrai, on va faire ça. On va faire ça. Je pense que voilà, on va faire un épisode comme ça, en fait. on va s'occuper de ça. Là, je vais d'abord filer à Las Vegas pour rapporter les dernières reliques. Et on verra, peut-être qu'on aura une récompense. Et... Les ormements. Hop. On fait la quête d'Alva, comme ça, on fait un petit épisode tranquille. Et après, on se concentre sur le principal. tout est détrempé. À moins qu'Alva demande autre chose, mais... Bon, par contre, si Alva me demande autre chose... Alors, les sœurs Boom ont fini par revenir au camp. Je savais que ça se passerait bien avec ton aide. Et maintenant, elles ont un nouveau projet pour les occuper. J'ai entendu dire que tu n'y étais pas pour rien. Un bonhomme d'affaires sait comment faire d'une catastrophe en puissance, une opportunité. D'ailleurs, à ce propos, tu es venu acheter quelque chose ? Ouais. Bonne chance à toi. À plus tard. Allez, salut. Ouais, bon, si la quête d'Alva ne dure pas mille ans et qu'elle me demande... elle me propose une autre quête derrière, peut-être qu'on l'enchaînera direct. J'aimerais pas non plus y passer... y passer mille ans. Après, je pensais aux farms des griffes de feu. À partir du moment où on débloque la capacité de voler, je peux peut-être pirater un aile des lions, voler jusqu'à une griffe de feu et l'aggro. Peut-être qu'il m'aiderait à le défoncer sans... toujours aussi heureux de te voir. Et au-dessus, les serpents continuaient de danser dans les cieux, telle l'étincelle qui jaillit d'une forge en fusion. As-tu trouvé d'autres ornements lors de tes voyages ? Eh oui. Tiens. Alors, es-tu d'humeur festive ? Choisis ce qui te plaît. Bon, déjà, j'ai pas de script de... Ouais, on a tout fait. Attends, je l'avais pas Halloween avant. Saint-Valentin. En vrai, je pense que c'est optionnel, on n'est pas obligé de les regarder. Je dois m'en aller. Tu sais où me trouver. Avant que j'oublie, prends ce qui t'intéresse dans le contenu du coffre qui est là-bas. Retour de l'ancêtre. Oh là là, il me donne un lance-disque légendaire. Personne va me donner un arc de chasseur qui m'intéresse. C'est un truc de fou. Putain, mais les arcs de chasseur, c'est la misère. déchire de composants, chance de coup critique. Ah ouais. 24, 126. Ah ouais. On va voir si on peut l'upgrade. Ah si j'avais fait ça avant, j'aurais eu l'info des ressources. ça me rend fou. Évidemment, j'ai pas le niveau 1. Circulateur de griffes de gel, en sachant que j'en ai aussi besoin pour je sais plus quoi. Nair primaire de brise vague, nageoire caudale de brise vague. tissu de poche de griffes de gel. Ce qui se fait vachement plus que griffes de feu, donc ok. Coeur de tracker suprême, je crois qu'on n'en a pas besoin pour autre chose. Nair primaire d'oiseau tempête, et bah heureusement que je les ai farmés. Canon cyclonique d'oiseau tempête, tissu de poche de griffes de feu. Et il m'en faut 3 ! Evidemment, pour les derniers levels, j'ai ce qu'il faut. Non, coeur de frappe, oh ok. Il est un peu chaud. Il est un peu chaud à améliorer. Bon, cela dit, c'est un légendaire, donc normal. bon bah d'accord. Dans une dimension parallèle, j'aurais farmé pour l'améliorer à fond. Donc, vif terre. Mais c'était là que je devais, hein. Oui. Allez. devin ? Oui. Il est juste là. Devinerait Salva, pourquoi donc revenir à vif terre, et avec l'ancêtre vivante ? Nous essayons de trouver le centre de recherche d'Adbe, là où Léviathan a été développé. L'héritage nous dit qu'il est quelque part dans la ville. Alva a dit que tu as récupéré des données dans la région. Tu saurais où il est ? Euh... Oui, je suis bien tombé dessus, mais il n'y avait pas de données, juste un tas de ruines groulantes. Dis-nous quand même. On pourrait trouver quelque chose que tu as raté. S'il vous plaît, vous embêtez pas, c'est pas la peine, je vous jure. On a cherché méticuleusement. Tu nous caches quelque chose ? Quoi ? C'est... c'est absurde. Un devin doit dire la vérité, tu le sais autant que moi. Ah, tu crains d'avoir trouvé quelque chose de dangereux ? Ou quelque chose de compromettant sur Elyne Sasaki ? Baisse d'un ton, tu veux. Bon, je comprends, Eric. Tu veux juste retrouver ta famille, donc tu préfères faire la sourde oreille. Mais pense un peu à Léviathan, à tous ceux qui le pourraient aider. C'est pour ça qu'on est là, non ? ne laisse pas la peur nous enlever ça. Très bien. Le complexe est au sud d'ici, le long de la plage. Mais, même si vous réussissez à réparer Léviathan, il faudra bien le dissimuler parce que c'est... interdit. La vérité est trop souvent interdite. Allez, on y va. Ah oui, mais attendez, parce qu'il y avait un autre... Il y avait un autre bâtiment, effectivement, sur la plage auquel on ne pouvait pas accéder. Donc, en fait, on a deux bâtiments sur cette île auxquelles on ne peut pas accéder. Ok, bon. Je suppose que ça va être deux quêtes avec Alva et puis, voilà. Faut le faire. Putain, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'aimerais avoir un arc de chasseur qui vaut le coup, putain. C'est terrible. Bien joué avec le devin tout à l'heure. Tu as progressé depuis qu'on s'est rencontrés. J'étais comme Néric avant, inquiète du moindre copa. Et avec les gouverneurs, il a des raisons. Après, peut-être avec la reine, mais... Il ne semblait pas qu'il y avait un bon arc de chasseur avec la reine. Mais c'est vrai que je ne suis jamais retourné voir la nana qui troque à la reine. Après avoir fait toutes les zones de chasse, peut-être qu'elle a un truc à me filer. Je ne sais plus. Il faut trouver une entrée. Mais c'est limite, en fait, je me tâte à me renseigner, genre sur un wiki ou quoi, pour voir où est-ce que je peux trouver un meilleur arc de chasse. là-haut. Bon, au moins, Néric ne mentait pas quand il parlait de ruines. Jetez un oeil. Euh... à l'oeil, pourquoi est-ce que le sol tremble ? Je sais pourquoi. Je ne sais pas, mais c'est inquiétant. Wow, c'est très difficilement... Il faut l'éliminer si on veut trouver les données. Ok. Euh... D'accord. Je... Ça me va. Non ! Non ! Je suis pas juste plié. On peut voir la crème ? Ok. C'est génial. Bon, euh... Ça suffit ? Je peux pas tout faire en même temps, hein. C'est chiant. Je sais pas à quoi ça sert, cette attaque, parce que tous les monstres qui nous infligent n'enchaînent pas vers rien, en fait. Tiens. Alors, je vais ramasser ça pendant que... Voilà. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant du fou. Proposant extrait. Je l'ai fait tomber ? Yes. Je sais plus pourquoi précisément il me fallait des broyeurs. C'était... C'était peut-être pour plus tard. Je sais plus. Bon, par contre, voilà, il y a un troisième broyeur quelque part. Sachez de... Bon, tu m'as saoulé. Ah oui, oui, oui. Et voilà le travail. Alors, il y a une tonne de loot dans le coin, donc c'est un problème. Conteneur de ressources, je vais pas m'énerver Ouais, boîte antique Boîte antique Boîte antique Mord de rire quand on va le trouver Ah, peut-être là Pas du tout Ah, peut-être ça Pas du tout Ok Alors Il est où ce broyeur ? Ça se trouve, il est parti dans la flotte Et on le trouvera jamais C'est fort possible Oui, 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 oui Bon, et oh Bon alors Moi je pense que c'est mort Je pense que c'est bien mort Eh ben tant pis T'as pour une fois que j'arrive à faire tomber les trois C'est bien dommage Ouais, bon Eh ben rip Je crois pas que ça marchera Ah, pardon Beaucoup de sable Pas beaucoup de données Eh, je vais rester ici Ça me paraît un peu Bon, je fouine étant donné que Ça me donne forcément des ressources à vendre Et qui dit ressources à vendre Et qui dit Bah achat de pâtes explosives Je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le faire Mais je l'ai fait comme ça Bon C'est ici On avait essayé de le coller le truc Je crois Une petite baignade Au moins l'eau n'est pas gênée Regarde cet endroit J'essaie toujours d'imaginer à quoi ça devait ressembler Quand les anciens vivaient ici Il y avait moins d'escalade j'imagine Bon, allons voir les étages supérieurs Oh, je me déteste Est-ce que ça va ? A chaque expédition Les soldats posent d'abord des sentiers et des barrières Pour protéger les devins Mais En fait c'est plutôt marrant Euh, ok Faire le tout Là Une console C'est ce que Nieric avait trouvé Voyons s'il y a quelque chose sur Léviathan Il n'y a pas de données sur Léviathan ici Mais il y a une sorte de journal Supprimer la base de données ? Mais Madame Sasaki Quand on regarde les rapports 3000 qui présentent des symptômes Et plus de 400 morts Les données sont claires Oumuramba Contamine toutes les réserves d'eau Et fait proliférer les bactéries Et comme Léviathan est basé sur la même architecture Tu es malin Tu étais premier de la classe, non ? Mon père a bâti cette société Grâce à des gens aussi talentieux que toi Et tu sais qui d'autre ne manque pas de talent Nos équipes d'avocats Alors à moins que tu ne veuilles passer le reste de ta carrière Dans un institut de recherche miteux sans avenir Tu vas supprimer cette base de données Et transférer les données de Léviathan Sur mon bureau Oui Madame C'était elle L'ancêtre Eline Sasaki Des centaines de morts Et elle savait pertinemment que le système était la cause Mais elle a effacé toute la vérité Tous les ancêtres étaient comme ça Égoïstes, sans pitié, sans morale Et malgré tout nous les tenons pour des exemples de sagesse et de vertu Vu ce que l'on a appris Je ne sais même pas si Léviathan va marcher Attends On ne va pas abandonner tout de suite Tu as dit que les anciens utilisaient autrefois Léviathan pour contrôler les crues Ça veut dire Que ça devait fonctionner On en saura plus en récupérant les données L'enregistrement parle d'une copie envoyée au bureau d'Eline Au siège de leur entreprise Là Allons-y Ça ne devrait pas être très long d'atteindre la tour Bon, par contre il y a un truc qui fait de la fumée depuis tout à l'heure Un truc mystique Oula Ouais, ouais, ouais Et quel était notre système dont l'enregistrement parlait ? Au Muramba ? L'héritage nous dit que c'était le prédécesseur de Léviathan Un système qui se servait des crues pour apporter la vie dans un désert à l'air Les quen semblent en savoir beaucoup sur cet ancêtre Les devants ont passé des années à essayer de comprendre comment restaurer Léviathan On a alors trouvé beaucoup d'informations sur Eline Sasaki Maintenant, c'est bloqué Il va falloir trouver un autre moyen Les soldats ont tracé un chemin sur les ruines pas loin Je pense qu'on devrait pouvoir passer par là Je te suis Par contre, ouais Il y a quand même beaucoup de défauts mineurs dans ce jeu-là Genre les scripts qui s'entremêlent Genre elle parle, elle raconte du lore Et à l'oeil, il y a un script automatique qui se déclenche quand tu arrives devant l'objectif Ça c'est très old school C'est dommage parce que ça sape un peu le taf qu'ils ont fait pour introduire tout ça Les soldats ne sont pas allés plus loin Il va falloir grimper plus haut pour rentrer dans la tour Je vais te suivre Oh pardon Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais On va monter Oh oui, oh oui Super, je sais Ah oui, ok Quel intérêt ? Bref Tout va bien Alva ? Oui Ne t'en fais pas pour moi Bien regarder au cas où s'il n'y a pas une escale à faire Mais je pense pas Et comment on va faire pour traverser ? Elle est prometteuse cette poudre Bon, on va un sauce à passer Mais bon Ouais bon, parce que là si on tombe c'est dommage quoi C'est beaucoup plus haut que ce que je pensais Des étincelles On va pouvoir les prendre par surprise On pourrait aussi les éviter Et tu sais, ne pas tomber de la tour J'ai entendu nos soldats dire que les étincelles étaient les pires Non En fait, ils sont un peu chiants Mais dès lors que tu es à peu près bien équipé Ça va, ils se défoncent assez facilement Putain de carapateurs de ces morts Eux Eux, c'est terrible Alloy, on a grimpé vraiment très très haut Tu peux le faire, Alva Ne regarde pas en bas Oui, bien sûr Super facile Voilà la tour On devrait te voir A l'oeil Je vais bien Oui, alors En sachant que quand tu traques quelque chose Finalement, tu rajoutes de l'empattement Et donc du poids Sur tes appuis Donc, pourquoi on peut se péter la gueule Qu'en aloeil Tu dois peser au bas mot 65 kilos Bref Ah oui, c'était limite C'est bon Allez Alva, c'est ton tour Oui Allez A l'oeil Tu peux me regarder pour t'assurer que je fais ça bien Ouais Allez Alva, tu vas y arriver Ça va le faire Je me mets pile à l'endroit où tu es censé réceptionner S'il te plaît, ne casse pas C'est bon, tout va bien Ça aurait fait une sacrée chute Mot de passe réinitialisé Directement, votre mot de passe personnel dans le champ indice de mot de passe d'accord je crois qu'il faut un code et le code est juste à côté de la porte inutile prochaine fois que j'essaierai de préparer la seconde vous voulez un indice du mot de passe ok date de fondation date b mois et année ça dit que le code est le mois et l'année de la création de la société selon l'héritage c'était en octobre 2023 la société a été créée en octobre qui représente le dixième mois de l'année oui bon merci quand même peut-être que les données de léviathan sont ici je sais pas si un gosse de 4 ans qui encore pas trop sûr des mois sur calendrier il joue à horizon quoi stratégie de réduction des coûts mais on parle de la vie de gens là j'ai fait ce que tu as demandé sur omuramba mais là c'est c'est pire tu calmes eileen j'ai parlé à la gestion des risques ils sont sûrs que la probabilité d'un nouvel incident se situe dans des paramètres acceptables on continue avec léviathan tu sais papa les raccourcis finissent toujours par te rattraper dans des paramètres acceptables ou pas un jour dans un avenir lointain quand tu seras pdg tu pourras diriger la société comme tu l'entends mais pour le moment tu vas me laisser m'occuper de ça d'accord j'imagine que eileen et son père ne s'entendaient pas toujours mais on dirait que couvrir omuramba n'était pas son idée aucune importance elle a joué un rôle là dedans bon il faut continuer son bureau doit être plus haut j'ai une putain de pointe dans le bras depuis tout à l'heure il y a une échelle dans ce conduit mais c'est bloqué je vais peut-être pouvoir retirer les gravats depuis l'autre conduit voyons où ça nous mène vas-y avance je vais chercher un moyen de monter sans risquer ma vie à chaque instant d'accord et alva oui il ya quelque chose de pas clair tu as dit c'est aileen qui a conçu léviathan pas son père qu'est ce qui s'est passé je sais pas l'héritage n'en parle pas cette connaissance c'est soit perdu soit interdite peut-être que nous avons eu tort sur ça aussi est-ce que tu vas bien à l'oeil ouais 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 ça fait juste beaucoup à monter Ouais Mais non il faut des munitions électrique non Ou non c'est juste un point d'accroche d'accord mais non je confondis avec autre chose Mon dieu je m'en suis douté en plus Ah c'est ze grimpette hein Je sais pas ce qu'on doit retourner euh... d'accord Je me fie à ces animations Je sais pas ce qu'on doit retourner euh... d'accord Je prends pas le risque euh... de faire le ouf là hein... Et toi Alva t'as réussi à trouver un moyen de monter ? Toi encore Ah bah parce que moi j'avance hein... Oh... contente que ce soit fait Bon je suis revenu au niveau des conduits Si je fais sauter cette flamme jeune L'ascenseur va tomber et aider un chemin pour Alva Hé Alva Ecarte toi du pont Wow Oh je peux attendre l'échelle maintenant J'arrive Alain On dirait qu'il y a un étage au dessus Ça doit être le bureau d'Aileen D'accord Je te rejoins là haut Mais on peut pas faire euh... tomber ça là ? Il faut être dedans l'ascenseur ? Donc pas en dessous ? Oui non mais attendre... Ah oui non mais faut grimper Ohlala Ah là par contre je peux descendre Pour faire ça Ok Ça se trouve j'ai pré-shot hein... Bon alors c'était juste pour ce coffre Je trouve ça gros Que ça soit juste pour ce coffre Mais euh... Pourquoi pas hein... Bon d'accord Donc on grimpe hein... Bon Alva est en route Voyons ce qu'il y a plus haut Non mais attends... Ah une autre porte verrouillée C'est bon ! Il faut trouver le code Ces artefacts... Je crois qu'ils étaient à Aileen C'est le rêve de tout devin de découvrir ne serait-ce qu'un artefact des ancêtres Et ça pourrait nous aider à ouvrir la porte Je dirais une sorte de prototype C'est pour la purification de l'eau Ça doit être le H de Flo Le quoi ? H de Flo Leur première invention avait des noms étranges Ouais... Oh... Ça doit être le prix l'Arsen McGorry L'héritage d'Ikeline l'a remporté quand elle avait 40 ans 42 402 Intéressant C'est... De l'art je crois Est-ce que... Oui Je crois que c'était une commande pour fêter le 25e anniversaire de la société Hein ? Attends mais il manque un truc là ? Euh... Parce que... Euh... Deux Attends 40 Ok Ouais 2 40 0 Enfin... 402 T'as dit que c'était pour quoi déjà ? 25 ? Le 25e anniversaire de la société On dirait que c'était sur le dernier piédestal Ça avait été commandité pour quelle raison ? Le 25e anniversaire de la société Oui d'accord ok On dirait que c'était sur le dernier piédestal Je pourrais fouiller la zone avec mon focus 402 25 Mais il manque euh... Un truc là ? Ouais... H2 flow On a que le 2 ? Ouais... H2 flow On a que le 2 ? C'est pas ça... C'est pas ça... Là c'est le H2 flow que je comprends pas Il manque un truc hein ? Faut que je regarde les descriptifs aussi Il manque un truc hein ? Faut que je regarde les descriptifs aussi Et Lynn avait quel âge quand elle l'a gagné ? 40 ans C'était quoi le nom de cette chose ? Le H2 flow Ça doit être le Libellus 6 Adbel a utilisé dans la plupart de ses projets de construction Le Libellus 6 était leur modèle le plus populaire Hein ? Il y en avait 2 côte à côte 40... Ah... 4 0 2... 6... 25 Heuuuuh... Non mais c'est juste que les 2 trucs étaient côte à côte Et c'est pas clair quoi Voyons si les données sur l'Eviathan sont ici Bon, c'est officiel Hélène Sasaki PDG Et... Pire fille de l'univers J'ai dû faire escorter papa jusqu'à sa voiture J'imagine qu'on se parlera que par avocats interposés maintenant En observant le monde d'ici On a plus de mal à voir les détails Les gens deviennent des facteurs de risque Et des statistiques bien trop facilement Omuramba était censé fournir de l'eau claire Améliorer des vies C'était plus facile de prétendre qu'il n'y avait pas de problème Plus facile de croire que le mensonge était la vérité Mais je ne veux plus faire semblant L'Eviathan se rassure Plus de raccourcis Plus de mensonges pour sauver les apparences Ça n'effacera pas nos péchés Mes péchés Et peut-être qu'on peut encore faire le bien Elle a renversé son père Et pris le contrôle de la société Pour éviter que l'Eviathan ne finisse par tuer des gens On dirait qu'elle regrettait d'avoir dissimulé l'échec de Omuramba Elle n'était pas parfaite Ce n'était pas un exemple, comme les quen le pensent Mais ce n'était pas un monstre non plus Elle a essayé de réparer ses erreurs Maintenant tu sais la vérité Quant aux données... L'Eviathan... Oui, c'est là Je télécharge une copie tout de suite Il y a un problème ? Je crois que je vais rester ici un peu plus longtemps Il me reste encore beaucoup de données à analyser Tu es sûre que ça va aller toute seule ? C'est toujours plus facile de descendre On se reparle quand on sera à la base Ok, on se voit là-bas Bon, maintenant que j'ai tout escaladé Pourquoi ne pas se laisser planer ? Tu vas faire... Quoi ? Rien, rien, je réfléchis Ouais Bon, on est d'accord que dans tous les cas Le... Canon cyclonique d'oiseau-tempête ? Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Pourquoi ils mettent ça alors ? Non, parce qu'attends, on dirait que c'est sur un bâtiment Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, parce qu'on dirait que c'est en hauteur Que c'est pas en bas Ouais, ça fait canon cyclonique Ouais, si, il y a un monde où j'en ai besoin mais... Sois prétente ! Ouais, ouais, ouais Ouais, ça a des pops Non, non, c'était un bug Et à la base, ce que je voulais voir, c'était... Ouais, non, pour ça, c'était juste pas possible Euh... Je peux me TP ou pas quand je vole ? Ce serait bien Bah du coup, on a fini ça Euh... Et putain, je peux pas... Euh... Je suis en train d'appeler cher Mais on est d'accord qu'on a pas eu de trophée, hein ? Si Ok, donc c'était la dernière quête de... Nelva Ahahahah ! Aloï, tu as réussi ? Eh oui ! Génial ! Bon, on se voit à la base ! Ouais et on fera ça prochain épisode du coup ou là bah c'est sûr on a On a a priori tout fait Donc un truc qu'on peut faire c'est éventuellement aller voir la reine vite fait avant de s'arrêter On peut faire ça parce que c'est vrai que j'ai fait toutes les zones de chasse et de depuis j'ai pas je suis pas retourné la voir Donc à la tête une récompense spéciale pour ça ce serait bien Parce que sinon bah les zones de chasse sont beaucoup moins gratifiantes que que dans le premier horizon dans le premier horizon de faire toutes les zones de chasse c'était tellement bien Elles doivent être méchées et prouvent ainsi ta valeur au cœur Qu'est-ce que je fais pour toi à l'œil ? Mais je sais qu'il serait honoré qu'un véritable soldat engrite Et bah alors ça le problème c'est que ça utilise des flèches des flèches améliorées c'est pas des flèches basiques donc sur le papier c'est bien oh puis même non même pas dégâts de brûlure dégâts de surcharge dégâts de concentration c'est pas fou non c'est vrai qu'on pourrait acheter deux modes comme ça brûlure instantané ouais l'explosion plasma instantané ça me plaît bah si un jour on trouve un meilleur arc bah on aura des modes pt bah alors le problème alors peut-être que la récompense c'est un arc on a pas eu le temps de voir elle m'a filé une arête de barre bon bah déjà on sait qu'on a pas eu de dark de chasseur oh mais vraiment par contre la question c'est pourquoi je n'utilise pas le fléau du soleil c'est vachement plus mal pourquoi je n'utilise pas cet arc je comprends pas ouais ouais putain acide faudrait augmenter ouais on augmente juste hein ouais donc en fait en soi il est intéressant à améliorer pourquoi je les je n'utilise pas je après peut-être qu'il n'y a pas d'arc de chasseurs mieux que ça qui utilise des munitions basiques donc faudrait peut-être passer sur un arc de chasseurs plus vénère qui qui me propose bah juste des munitions améliorées mais qui font plus mal ouais mais je sais pas avec celui-là j'ai plus de chances de coups critiques et de dégâts de coups critiques donc je trouve ça plus intéressant je trouve ça beaucoup plus intéressant bon du coup on m'a donné quoi on m'a donné quoi bah je sais pas c'est pas un lance-cordes ah c'est peut-être ça après j'avoue ça fait masse dégâts et je me demande pour les griffes de les griffes de feu s'il n'y aurait pas moyen de les spammer avec ça ça me semble être une option viable parce que ça se trouve on a peut-être moyen de cumuler l'explosion de plasma instantané et une explosion tout court et si c'est ça c'est OP ah oui mais on l'a déjà dans le attend parce qu'on a pas un arc ou un truc qui propose des dégâts supérieurs alors par contre la touche chance fragilisation instantanée c'est bien sans être bien parce que vu que c'est un arc purement élémentaire si admettons tu tirs en feu ou en corrosif et que bam ça proc le fragilisation instantané je suppose que bah du coup ça en ça skip en fait ce que t'as cumulé avant donc c'est pas forcément dingo je sais pas si ça marcherait ah merde je l'ai enlevé sur merde je l'ai enlevé sur ça hé mais du coup oui si on a mis ça il faut mettre le feu instantané là dessus ouais je suis con et euh bah du coup ça on le vire on va mettre quoi on peut mettre ça bon ouais les ennemis renversés ouais non par contre si on l'améliore vu qu'il y a le sens de fragilisation instantanée mettre une bobine qui permet de enfin mettre un mode qui permet d'augmenter les dégâts quand les ennemis sont fragilisés ça par contre c'est pas déconnant mais c'est un lance câble donc après est ce que ça se joue dynamiquement efficacement je suis pas sûr non parce qu'en vrai on en a des des bobines sympas et je sais vraiment pas pourquoi le fléau du soleil on l'a pas joué je je piche pas parce que les munitions elles sont carrément mieux mais non je suis con il me faut aussi d'une aire primaire de vulpivole une aire primaire de brise vague oui effectivement c'est chiant bon juste vanilla comme ça il est bien je pense qu'il nous suffira mais effectivement oui galère améliorée quoi c'est lui qui a tué son escouade ouais bah en vrai je trouve que avoir fait toutes les arènes bah on a zéro récompense en fait nous avons battu les rebelles au coulou mais il frappera un niveau t'as dans le premier horizon on avait accès en fonction du nombre de médailles qu'on avait on avait accès à des stuff de malade là c'est pas ouf hein bon bref cela étant dit on va s'arrêter là dessus pour cet épisode et nous enchaînons avec bah du coup le scénario là c'est bon on va pouvoir enclencher le creuset gémeaux d'un côté c'est pas plus mal de commencer direct par ça avec un nouvel épisode parce que ça se trouve ça va prendre beaucoup de temps donc je préfère autant partir sur une nouvelle VOD pour ça des bisous et à très vite pour la suite de nos aventures